Bonjour à tous, je ne peux pas physiquement être présent à cette Assemblée Générale du Syndicat des Bétraviers de l'Aisne, mais je tenais à vous adresser quelques mots. Quelques mots tout d'abord pour vous remercier, parce que l'idée de l'aide au boîtier éthanol, ce n'est pas moi qui l'ai eu tout seul. Je l'ai eu pour en avoir parlé à la fois avec Guillaume Gandon, pour en avoir parlé, je ne sais pas s'il est présent, avec Laurent Cardon, et c'est vrai que cette idée, c'est une idée qui est importante pour le pouvoir d'achat, mais aussi pour l'environnement, qu'elle procure également des débouchés à nos agriculteurs au Bétravier, évidemment. Mais je pense que le grand public a compris que cette aide au boîtier éthanol, où la région finance 30% du coût du boîtier et de l'installation, encore une fois, c'est une véritable aide au pouvoir d'achat. Vous le savez, mais le prix du bioéthanol, dans les années qui viennent, augmentera deux à trois fois moins vite, fort, que le diesel et l'essence. D'autre part, chacun sait également que 0,60, 0,65 centimes, ça n'a rien à voir avec les tarifs. Donc en finançant une partie de cette acquisition, on veut développer au maximum l'installation de ces boîtiers et faire un plus en termes de pouvoir d'achat. Ça vient s'ajouter à ce que la région fait pour l'aide au transport, et encore une fois, cette idée-là, on vous la doit, et cette idée-là rencontre un franc succès, parce qu'au moment où je vous parle, on a eu plus de 600 demandes sur le mois de janvier pour savoir comment les personnes concernées pouvaient bénéficier de cette aide de la région. Je me suis rendu la semaine dernière chez un installateur qui me disait qu'il avait tous les jours plusieurs demandes d'installation. Deuxième aspect, c'est l'environnement. Sur l'environnement, 90% d'émissions de particules fines en moins. D'autre part, des rejets de CO2 qui sont deux fois inférieurs, il n'y a pas photo. Carburant propre, encore une fois, je vous le dis à vous, et vous, vous savez tout ça par cœur, mais c'est important de dire que le bioéthanol, l'aide à l'installation du boîtier, c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français concernés, c'est bon pour l'environnement, et c'est bon également pour l'ensemble de la filière, ce qui me rajeunit un peu, parce que quand j'étais tout jeune député en 2002, les années 2002, c'est tellement loin, vous voyez que j'ai du mal à mon souvenir, j'avais été l'un, c'est vrai, des militants déjà des biocarburants, et je m'en souviens bien, et je me souviens également de l'inauguration d'une unité chez Terreos, Aurélie-Sainte-Benoît, et aujourd'hui, de pouvoir être dans cette cohérence et de pouvoir continuer à aider la filière, c'est pour moi particulièrement normal. Donc encore une fois, un grand merci à vous. La région Grand-Est a eu aussi cette idée, ils l'ont eu même un peu avant, la région Sud-Paca, et nous sommes toutes et tous dans la même cohérence. Vous le savez peut-être, mais le département de la Somme, le conseil départemental de la Somme, a décidé de venir en plus de la région, avec un dossier unique, pour encore une fois, permettre plus facilement l'acquisition de ce boîtier. Je ne voulais pas seulement vous parler de cela, parce qu'avoir les boîtiers, c'est bien, des voitures à installer, c'est bien, mais de pouvoir également avoir des pompes. Et donc, je m'associe à ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez, c'est-à-dire pousser les distributeurs à installer davantage de pompes. Si le marché est en train de se développer, il faut aussi que le parc de pompes se développe. Sur l'ensemble des Hauts-de-France, on a une centaine de pompes, donc nous avons besoin, vis-à-vis des pétroliers et des distributeurs, également avec la CGB, de porter ce message. C'est ce que nous avons bel et bien l'intention de faire, écrire ne suffit pas, il faudra qu'on reste mobilisés pour leur montrer que c'est aussi leur intérêt d'étoffer le parc en lui-même. Je ne voudrais pas non plus vous rencontrer, ou du moins avoir la possibilité de cet échange, sans évoquer deux sujets qui ne relèvent pas directement de la région. Vous connaissez la politique de la région, c'est vrai pour des exploitations qui peuvent être en difficulté, mais aussi pour les projets. Quand on travaille bien évidemment sur le projet de Canal Saint-Nord, même s'ils ne traversent pas l'aile, c'est aussi un débouché important et l'agriculture est directement concernée. Non, je voudrais vous parler aussi de notre intérêt pour les grandes filières, parce que j'ai bien conscience que les mesures d'urgence, les plans d'urgence, c'est important, mais que nous devons aussi être véritablement architectes dans une région qui sait pertinemment ce qu'elle doit à l'agriculture et ce qu'elle doit aussi aux grandes cultures, aux grandes filières. Et je peux vous garantir, vous assurer que même si parfois la focalisation médiatique elle se fait sur les plans d'urgence, j'ai bien en tête qu'il faut vous permettre de vous accompagner dans cette vision à long terme. Et là, j'ai deux sujets sur lesquels je voudrais venir, notamment sur la question de l'énergie et sur la question de la méthanisation. La région croit beaucoup au développement de la méthanisation. Or, je ne comprends pas comment on peut prendre des mesures telles qu'un prix de rachat des mégawatts-heures sur la méthanisation à 67 euros, alors qu'on sait bien que la filière n'y est pas. On voudrait flinguer cette filière qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Or, cette filière, c'est du complément de revenu. Cette filière, c'est de l'environnement. Cette filière, elle est bonne pour l'agriculture. Et quand on prend des décisions comme celle-ci, alors même que la région se fixait un objectif de 30% de son énergie liée à la méthanisation, si on atteint les 10% au niveau national ou même les 7%, ce sera vraiment le maximum. Alors, je ne sais pas quel est le lobby national qui a encore frappé, mais c'est une erreur que de saper, on va le dire comme ça, de flinguer une filière qui a un vrai potentiel. Je le dis, je suis en train de me mobiliser auprès du ministère de la Transition écologique pour tout simplement qu'il y ait un peu plus de bon sens, un peu plus de raison et un peu moins de lobby à Paris, parce que je pense qu'on fait une erreur en ne donnant pas les moyens à la méthanisation de se développer. Autre aspect, également, décision de l'Union européenne. Je suis profondément européen, mais enfin, on n'est quand même pas obligé de céder en permanence ou de céder au bras de fer de M. Trump. L'idée que le soja américain puisse servir pour le biodiesel, je me doute bien qu'il doit y avoir des négociations entre eux, mais honnêtement, ça aussi, c'est une véritable erreur. C'est une véritable erreur. Et je le dis, je ne sais pas comment encore on peut se mobiliser sur cette question. Je suis président de région, je ne suis pas parlementaire européen, mais si vous prenez des initiatives, je m'y associerai, parce que c'est une erreur. J'avais dit également ce que je pensais de la décision du gouvernement d'autoriser l'utilisation de l'île de palme pour Total, bien évidemment. Tout ça, ce sont des erreurs, ou c'est un raisonnement à courte vue. Il ne s'agit pas de dire qu'on protège nos agriculteurs ici, ce n'est pas seulement ça. C'est d'avoir une vraie vision stratégique, environnementale, bien évidemment, énergétique et aussi économique. Et le tout dernier point sur lequel je voudrais insister, qui est quand même un peu lié, c'est la question de la PAC. J'ai l'occasion de le dire au président de la République, je l'ai dit au ministre de l'Agriculture, et je le dis également au commissaire européen. La PAC ne peut pas être la variable d'ajustement des nouveaux équilibres budgétaires européens. Ça ne peut pas être la variable d'ajustement du Brexit et des Anglais qui sortent de l'Union européenne. Ça ne peut pas être la variable d'ajustement de la transition écologique et des nouveaux défis. Et je le dis, Jacques Chirac et Gerhard Schröder, à l'époque, avaient dit, tous les technocrates, tous les eurocrates, vous vous poussez, vous vous mettez sur le côté, et vous laissez les politiques décider, et les politiques doivent décider d'une PAC à la hauteur des enjeux. Je le dis, l'agriculture ne peut pas être la variable d'ajustement. Ce n'est pas un raisonnement franco-français que dire ça, c'est un raisonnement puissamment européen. La PAC fait partie de ce que j'appelle, moi, le cœur européen. Et si on commence à faire des économies à 3 francs 6 sous là-dessus, il ne faut pas s'étonner que dans les années qui viennent, on devienne complètement dépendant et dans la main des Américains ou d'autres nations. Donc, il y a des choix qui sont à faire, mais on ne peut pas raboter, on ne peut pas ergoter sur le montant de la prochaine PAC. Je l'ai dit à mes interlocuteurs, je suis à votre entière disposition, c'est l'intérêt des Hauts-de-France. Oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est aussi l'intérêt de la France et c'est l'intérêt de l'Europe. Donc, vous avez bien fait de ne pas m'inviter, parce que j'aurais certainement été encore plus long, mais vous le voyez, sur des politiques très précises, la question des biocarburants, que ce soit sur la question, je le sais bien, la question de l'ouverture au marché, je connais bien le contexte aussi des métraviers, je sais aussi ce que vous avez en tête, je sais aussi les inquiétudes que vous avez sur vos têtes, mais si, à la place qui est la mienne, à la tête de la région des Hauts-de-France, je peux vous aider, n'hésitez pas à me solliciter, comme vous l'avez fait sur la question des biocarburants, c'est vrai sur des dossiers nationaux, c'est vrai sur des dossiers européens, parce que je sais bien que les grands discours, ça va bien, ou alors la politique, c'est comme l'amour, les preuves, c'est plus important, les actes, c'est plus important que les grandes paroles et que les jolis mots. Donc, sur tous ces sujets, je suis à vos côtés, la région des Hauts-de-France est à vos côtés, parce que je sais ce que vous apportez à la région des Hauts-de-France et aux hommes et femmes des Hauts-de-France. Merci à vous, Bonne Assemblée Générale. Merci à vous, Bonne Assemblée Générale. Merci à vous, Bonne Assemblée Générale.